La mission globale des parties qui n'ont jamais été visitées par notre mouvement. Moins de 2% des Lagossiens ont été contactés et j'ai pu constater qu'il y a un grand besoin que des pionniers de la mission globale transmettent le message des trois anges dans cette ville. Je suis pasteur, pionnier à la Fédération Atlantique de Lagos. Je suis ici depuis un an et huit mois. C'est une partie de la ville qui n'a pas encore reçu le message adventiste. J'ai été appelé à servir Dieu. J'ai commencé l'évangélisation en allant de maison en maison chaque jour. L'une des choses qui me plaît tant, c'est d'entrer en relation avec les gens d'ici. Quand je marche dans la rue, ils m'appellent. Pasteur, pasteur ! C'est ce genre de relation cordiale que j'ai avec eux. Ce qui me rend heureux, c'est que lorsque je leur enseigne quelque chose, ils me répondent que nos enseignements sont uniques. Ils pensent cela car tout ce que nous disons vient des Écritures. Les pionniers de la mission globale, tels que Clinton, vivent en infinité avec leur communauté. En créant des relations personnelles, ils peuvent faire passer un message d'espérance aux personnes qui les entourent. Mais des défis existent quand on travaille dans des grandes villes telles que celle-ci. Beaucoup de personnes sont très occupées et certaines désirent demeurer seules. Éduca est l'un des voisins de Clinton. Au début, quand ce dernier lui rendait visite, Éduca ne voulait pas lui ouvrir. Il savait que Clinton venait pour partager un message religieux avec lui et il ne voulait pas l'entendre. Mais un jour, quelque chose a changé. Clinton et Éduca se sont rencontrés dans la rue. Ils ont parlé ensemble et pour finir, Éduca a pu constater que Clinton s'intéressait réellement à lui. Dès lors, ils sont devenus amis et Éduca a invité le pionnier à venir lui enseigner la Bible. Je suis reconnaissant car quand il est venu frapper à ma porte, normalement, je n'étais pas content car je n'avais pas envie qu'il vienne me perturber. Mais petit à petit, comme il venait régulièrement, j'ai apprécié sa présence et la façon dont il nous traitait. Éduca a accepté que Jésus entre dans son cœur et rencontre Clinton régulièrement pour approfondir la parole de Dieu. Avec confiance et de solides sentiments amicaux, Clinton a pu partager un message particulier avec plusieurs autres de ses voisins. Et ils me disaient que l'Église a un message spécial. Ils comprenaient cela en écoutant ce que je leur communiquais. Franchement, nous voulons vous remercier pour le soutien que vous nous avez apporté, le soutien moral et par la prière que l'Église mondiale a offert à la mission globale de la Fédération Atlantique à Lagos a servi pour le Nigeria dans son ensemble. Mais nous avons besoin de plus encore afin d'être en mesure de travailler pour les zones de la ville qui n'ont pas encore reçu notre visite et de préparer les cœurs de beaucoup de personnes pour le retour de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est même le worst !